Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà 106 ans, on peut dire que c'est le rendez-vous des gens de la région. C'est le rendez-vous de l'été. C'est exceptionnel, cet événement-là, parce que c'est unique. Alors c'est aux jeunes à profiter, avec les manèges, les animaux qui sont là. Cette année, on a plein de nouveautés aussi. On a Ben Milo qui est là, notre vedette de la région. L'intérieur de la Milo-Lentour, accueillons Ben Milo! On a un beau sentier aussi éducatif cette année, où les jeunes de 3 à 10 ans vont pouvoir jouer au petit fermier d'un jour. Alors c'est bien intéressant pour tout ça. Mais après ça, ils pourront faire une visite aux États, voir les vrais agriculteurs, puis peut-être prendre des petits trucs pour eux autres. Vous êtes directrice générale, donc à chaque année, vous travaillez très fort pour organiser tout ce qu'on peut voir. Et ici, vous avez une organisation aussi qui est assez nombreuse. Et moi, je veux qu'on démystifie un petit peu l'organisation de l'Expo de Trois-Rivières, parce que ce n'est pas seulement que deux semaines dans l'année que vous travaillez là. Pas du tout, pas du tout. Il y a une équipe de bénévoles. Dans le fond, ils sont 15 administrateurs au total, qui se rassemblent quelques fois durant l'année pour organiser ça, tirer des idées nouvelles, puis tout ça, pour en mettre plein la vue à tous les tréfubiers et les alentours. Oui, les gens de la région, parce que c'est vraiment partout, ce n'est pas seulement de Trois-Rivières. Il y a déjà un tchavounigan grand-mère. Quand je parlais du rendez-vous par excellence, j'avais certainement aussi des souvenirs reliés à l'Expo. Est-ce que vous veniez à l'Expo quand vous étiez jeune, Marie? Bien sûr, moi j'allais à l'exposition. Puis ici, à Trois-Rivières, c'est la troisième, il y en a, on fait partie d'un réseau d'expositions. Alors, les gens peuvent visiter notre exposition. Moi, j'allais à Victoriaville, à Drummondville aussi dans le temps. Alors, on est 34 expositions au Québec. Et Trois-Rivières, bien, on est la troisième en importance. Il y a Québec, Saint-Hyacinthe et ici Trois-Rivières. Ça fait qu'on en est très fiers. Alors, c'est intéressant que les gens viennent voir ça. Comme je disais tantôt, c'est l'événement de l'année, un événement où on côtoie le plaisir, si on veut, ou aussi les hommes de la terre, comme on parle, ou les agriculteurs qui nous nourrissent, dans le fond, qui sont là, qui se mettent les mains dans la terre, qui se lèvent à tous les jours pour nous donner quelque chose à manger. Ça, c'est intéressant de faire justement cet alliage-là, parce qu'ils sont ici, on peut les rencontrer. On n'a pas besoin de se rendre directement dans leur ferme. On peut leur poser des questions. Puis on va y aller d'ailleurs, tout à l'heure, leur parler. Oui, et comme je disais tantôt, c'est une fois par année que ça arrive. Si tu es ici à l'Expo Trois-Rivières, ça fait qu'on invite tout le monde à venir voir ces gens-là. Et si je vous dis, quel manège vous préférez à l'Expo Trois-Rivières? Moi, là, ça me vient le cabousel. Parce qu'honnêtement, il y a des âges pour faire ça. Oui, je suis d'accord. Et peut-être qu'il y a des gens aussi qui... Voyons, ça a l'air mieux que moi. On se ressemble, parce que moi, c'est la grande roue. Ah oui, 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 on est correct. Marie-Dézilin, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite du beau temps pour cette censure. Oui, et bienvenue à tout le monde. Merci. Je vais essayer de vous montrer mes talents, mais ça ne fonctionne pas tellement avec cette belle vache Austin. On me dit qu'il faut que je la tienne très, 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 très fort parce que cette vache va être présentée en jugement, va lui souhaiter le meilleur des chances. Et d'ailleurs, à l'Expo Trois-Rivières, il y a vraiment une belle section qui est réservée à tous ces jugements animaliers. On va en parler en détail avec le vice-président de l'Expo Trois-Rivières, Gisela Demers. Ah, ma toutonne! Oui, t'es belle! Je vais essayer de vous montrer mes talents, mais ça ne fonctionne pas tellement avec cette belle vache Austin. On me dit qu'il faut que je la tienne très, 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 très fort parce que cette vache va être présentée en jugement, va lui souhaiter le meilleur des chances. Et d'ailleurs, à l'Expo Trois-Rivières, il y a vraiment une belle section qui est réservée à tous ces jugements animaliers. On va en parler en détail avec le vice-président de l'Expo Trois-Rivières, Gisela Demers. Ah, ma toutonne! Oui, t'es belle! Tu fais de la TV, dis bonjour! Bonjour! Ah, bonjour! Gisela Demers, bonjour! Bonjour! Vice-président de l'Expo Trois-Rivières, mais en fait, on devrait dire l'Expo agricole de Trois-Rivières parce que c'est souvent oublié, l'Expo existe depuis 106 ans. À l'époque, ça a été fait en partie pour les agriculteurs, les producteurs. Ça a été un côté que souvent, les gens oublient maintenant de l'Expo Trois-Rivières. On parle beaucoup des manèges, mais pourtant, ici dans les tables, ça bouge pas mal aujourd'hui. Effectivement, ça fait 106 ans cette année que l'Exposition agricole est en place et c'est toujours un rendez-vous, ça se renouvelle, c'est toujours du nouveau avec les éleveurs parce qu'ici, on a beaucoup d'éleveurs. Cette semaine, c'est les races laitières et les races caprines qui sont en vedette. Comme on peut voir ici, de belles bêtes, oui! Effectivement, on a trois races de laitières qui sont les herchires, les jersey et les austines qui sont présentes et plusieurs races caprines. Donc, c'est le rendez-vous des producteurs spécialisés en génétique pour venir démontrer la qualité de leurs élevages et nous permettre de prendre la valeur et continuer leur chemin dans le réseau des expositions de laité pour se rendre jusqu'à un niveau national. Parce qu'il faut comprendre l'importance que ça peut prendre justement ces producteurs, c'est tellement important que ça finit par être leur gang-pain. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne une fois qu'un producteur arrive ici. OK. Il arrive ici, lui, son objectif est d'emmener sa bête, de la présenter à son mieux pour démontrer ses qualités génétiques, pour amener cet animal-là à un niveau supérieur et comme ça, son animal va prendre la valeur, ses rejetons vont prendre la valeur et c'est l'objectif de l'exposition. L'objectif aussi, c'est de faire connaître le métier d'agriculteur. Donc ici, je trouve que c'est un beau moyen de parler à ces gens qui sont là, qui travaillent fort et qui ont une passion pour leurs animaux qu'on voit rarement dans notre métier. Effectivement, quand vous parlez de passion, c'est intéressant parce que vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes qui gravitent autour de ça. Oui, oui. L'agriculture est une passion, est une fierté. C'est les mots qui ressortent souvent. C'est une fierté de faire un élevage de haut niveau et la passion, elle se démontre beaucoup avec les jeunes. Vous allez voir beaucoup de jeunes hommes et beaucoup de jeunes filles qui s'intéressent à l'agriculture. Effectivement, il y en a, vous allez en avoir à l'étable, il y en a plein et c'est très encourageant pour la relève. Et cette passion-là à amener leurs animaux au plus haut sommet, c'est ce qui nourrit tout le monde ici aujourd'hui. Ça peut prendre combien de temps, justement, quand on a une bête, une génisse, pour l'amener à un niveau supérieur. Bien, ça va, c'est long quand même, parce que la première décision qu'on a à prendre, c'est le croisement. Donc, quand on a une vache de potentiel génétique élevé, il faut la croiser avec un père qu'on juge qui va nous donner le meilleur rejeton. Ça commence, après ça, ça commence à la naissance. On ne veut pas qu'il soit malade, on veut qu'il y aille bien. C'est chou-jouté. C'est chou-jouté. Quand l'animal, pour qu'il se développe à son plein potentiel, il ne faut pas qu'il arrive d'imprévu ou d'imprévu dans son élevage. Et la Mauricie, il faut le dire, l'agriculture, c'est extrêmement important. Vous me disiez d'ailleurs que c'est quoi le deuxième... C'est le deuxième niveau en importance. Ça fait travailler au-delà de 15 500 personnes, directes et indirectes, l'agriculture à Mauricie. Ça a des retombées majeures. On parle d'1,3 milliard de recettes monétaires. Et c'est très important pour la région. Et dans ce nombre de personnes-là, il y a une petite partie qui font de la génétique. Et c'est ceux-là qu'on retrouve ici. Cette génétique-là, elle permet aux élevages commerciaux d'améliorer leur production pour être plus efficaces, plus rentables en bout de ligne. Donc, c'est l'objectif d'emmener une génétique dans tous les troupeaux de la province et même du pays. Et de toute façon, on va être chauvins. Les bêtes de la Mauricie, c'est les meilleurs. Effectivement, effectivement. Alors, M. Demers, merci beaucoup. On va vous souhaiter une belle exposition agricole, de beaux jugements aussi. Que vos bêtes soient belles en santé et que surtout, que les gens redécouvrent le milieu agricole, le milieu de l'agriculture. Effectivement, on vous invite en grand nombre en fin de semaine. C'est le temps de voir les races laitières, les races caprines. On vous invite en grand nombre à l'exposition agricole. Merci. Merci. Je suis... Quand tu fais arrêter, tu... OK, c'est assez. C'est assez, ma belle. Tu veux-tu me la donner? On a-tu eu le temps de prendre des images? C'est ça les filles de la ville qui prennent des vaches. On ne l'a pas bien, bien. Bien, c'est pas si... La rose ou la bleue? La rose ou la bleue. Je pense que mon corps balance pour la rose, barbe à papa rose. Bon choix. Je vous dis que ça, c'est le bonheur. La barbe à papa. C'est le menu préféré de bien des enfants. Et c'est ce que vous allez retrouver du bonheur ici à l'Expo de Foire-Vière. Je vous rappelle que c'est présenté jusqu'à dimanche prochain à tous les jours, les soirs. Venez en famille, venez de l'heure seulement pour venir passer une agréable journée. Quant à moi, je souhaite à passer un 20 après-midi. Nous, on se retrouve demain pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Et profitez-en. Bon appétit. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501